Les contes de la Bécasse, farce normande, à Albert de Joinville. La procession se déroulait dans le chemin creux ombragé par les grands arbres poussés sur les talus des fermes. Les jeunes mariés venaient d'abord, puis les parents, puis les invités, puis les pauvres du pays, et les gamins qui tournaient autour du défilé comme des mouches, passaient entre les rangs, grimpaient aux branches pour mieux voir. Le marié était un beau gars, Jean Patu, le plus riche fermier du pays. C'était avant tout un chasseur frénétique qui perdait le bon sens à satisfaire cette passion et dépensait de l'argent gros comme lui pour ses chiens, ses gardes, ses furets et ses fusils. La mariée, Rosalie Roussel, avait été fort courtisée par tous les partis des environs, car on la trouvait avenante et on la savait bien dotée, mais elle avait choisi Patu, peut-être parce qu'il lui plaisait mieux que les autres, mais plutôt encore en normande réfléchie, parce qu'il avait plus d'écus. Lorsqu'ils tournèrent la grande barrière de la ferme maritale, quarante coups de fusil éclatèrent sans qu'on vit les tireurs cachés dans les fossés. À ce bruit, une grosse gaieté saisit les hommes qui gigotaient lourdement en leur habit de fête, et Patu, quittant sa femme, sauta sur un valet qu'il apercevait derrière un arbre, empoigna son arme et lâcha lui-même un coup de feu en gambadant comme un poulain. Puis on se remit en route sous les pommiers, déjà lourds de fruits, à travers l'herbe haute, au milieu des veaux qui regardaient de leurs gros yeux, se levaient lentement et restaient debout, le mufle tendu vers la noce. Les hommes redevenaient graves en approchant du repas. Les uns, les riches, étaient coiffés de hauts chapeaux de soie luisants qui semblaient dépaysés en ce lieu. Les autres portaient d'anciens couvre-chefs à poils longs, qu'on aurait dit en peau de taupe. Les plus humbles étaient couronnés de casquettes. Toutes les femmes avaient des châles lâchés dans le dos et dont elles tenaient les bouts sur leurs bras avec cérémonie. Ils étaient rouges, bigarrés, flamboyants, ces châles, et leur éclat semblait étonner les poules noires sur le fumier, les canards au bord de la mare et les pigeons sur les toits de chôme. Tout le vert de la campagne, le vert de l'herbe et des arbres semblait exaspérer au contact de cette pourpre ardente et les deux couleurs ainsi voisines devenaient aveuglantes sous le feu du soleil de midi. La grande ferme paraissait attendre là-bas, au bout de la voûte des pommiers. Une sorte de fumée sortait de la porte et des fenêtres ouvertes et une odeur épaisse de mangeail s'exhalait du vaste bâtiment, de toutes ses ouvertures, des murs eux-mêmes. Comme un serpent, la suite des invités s'allongeait à travers la cour. Les premiers, atteignant la maison, brisaient la chaîne, s'éparpillaient, tandis que là-bas, ils en entraient toujours par la barrière ouverte. Les fossés maintenant étaient garnis de gamins et de pauvres, curieux, et les coups de fusil ne cessaient pas, éclatant de tous les côtés à la fois, mêlant à l'air une buée de poudre et cette odeur qui grise comme de l'absinthe. Devant la porte, les femmes tapaient sur leur robe pour en faire tomber la poussière, dénouaient les oriflames qui servaient de ruban à leur chapeau, défaisaient leur châle et les posaient sur leurs bras, puis entraient dans la maison pour se débarrasser définitivement de ces ornements. La table était mise dans la grande cuisine, qui pouvait contenir cent personnes. On s'assit à deux heures. À huit heures, on mangeait encore. Les hommes déboutonnaient en bras de chemise, la face rougie, engloutissaient comme des gouffres. Le cidre jaune luisait, joyeux, clair et doré, dans les grands verres à côté du vin coloré, du vin sombre, couleur de sang. Entre chaque plat, on faisait un trou, le trou normand, avec un verre d'eau de vie qui jetait du feu dans le corps et de la folie dans les têtes. De temps en temps, un convive plein comme une barrique sortait jusqu'aux arbres prochains, se soulageait, puis rentrait avec une fin nouvelle aux dents. Les fermières écarlates, oppressées, les corsages tendus comme des ballons, coupés en deux par le corset, gonflés du haut et du bas, restaient à table par pudeur. Mais une d'elles, plus gênée, étant sortie, tout alors se levèrent à sa suite. Elle revenait plus joyeuse, prête à rire, et les lourdes plaisanteries commencèrent. C'était des bordées d'obscénité lâchées à travers la table, et toutes sur la nuit nuptiale. L'arsenal de l'esprit paysan fut vidé. Depuis cent ans, les mêmes grivoiseries servaient aux mêmes occasions, et bien que chacun les connus, elles portaient encore, faisaient partir en un rire retentissant les deux enfilés de convives. Un vieux à cheveux gris appelait « Les voyageurs pour mes idons en voiture » et c'était des hurlements de gaieté. Tout au bout de la table, quatre gars, des voisins, préparaient des farces aux mariés. Et il semblait en tenir une bonne tant il trépignait en chuchotant. L'un d'eux, soudain profitant d'un moment de calme, cria « C'est les braconniers qui vont s'en donner cette nuit avec la lune qu'il y a. Dis donc, Jean, c'est pas cette lune que tu guetteras, toi. » Le marié brusquement se tourna. « Qu'ils y viennent, les braconniers ! » Mais l'autre se mit à rire. « Ah, ils peuvent y venir ! Tu quitteras pas ta besogne pour ça ! » Toute la tablée fut secouée par la joie. Le sol en trembla, les vers vibrèrent. Mais le marié, à l'idée qu'on pouvait profiter de sa noce pour braconner chez lui, devint furieux. « Je te dis que ça, qu'ils y viennent ! » Alors ce fut une pluie de polissonnerie à double sens qui faisait un peu rougir la mariée, toute frémissante d'attente. Puis, quand on eut bu les barils d'eau de vie, chacun partit se coucher, et les jeunes époux entrèrent en leur chambre, située au rez-de-chaussée, comme toutes les chambres de ferme, et comme il y faisait un peu chaud, ils ouvrirent la fenêtre et fermèrent le vent. Une petite lampe de mauvais goût, cadeau du père de la femme, brûlait sur la commode, et le lit était prêt à recevoir le couple nouveau, qui ne mettait point à son premier embrassement tout le cérémonial des bourgeois dans les villes. Déjà, la jeune femme avait enlevé sa coiffure et sa robe, et elle demeurait en jupon, délaçant ses bottines, tandis que Jean achevait un cigare en regardant de coin sa compagne. Il la guettait d'un œil luisant, plus sensuel que tendre, car il la désirait plutôt qu'il ne l'aimait. Et soudain, d'un mouvement brusque, comme un homme qui va se mettre à l'ouvrage, il enleva son habit. Elle avait défait ses bottines, et maintenant elle retirait ses bas, puis elle lui dit, le tutoyant depuis l'enfance, « Va te cacher là-bas, derrière les rideaux, que je me mette au lit. » Il fit mine de refuser, puis il y alla d'un air sournois, et se dissimula sauf la tête. Elle riait, voulait envelopper ses yeux, et il jouait d'une façon amoureuse et gai, amoureuse et gai, pardon, sans pudeur à prise et sans gêne. Pour finir, il céda. Alors en une seconde, elle dénoie son dernier jupon, qui glissa le long de ses jambes, tomba autour de ses pieds, et s'aplatit en rond par terre. Elle l'y laissa, l'enjamba, nue sous la chemise flottante, et elle se glissa dans le lit dont les ressorts chantèrent sous son poids. Aussitôt, il arriva, déchaussé lui-même, en pantalon, et il se courbait vers sa femme, cherchant ses lèvres qu'elle cachait dans l'oreiller, quand un coup de feu retentit au loin, dans la direction du bois dérapé, lui sembla-t-il. Il se redressa, inquiet, le cœur crispé, et courant à la fenêtre, il décrocha l'auvent. La pleine lune baignait la cour d'une lumière jaune. L'ombre des pommiers faisait des taches sombres à leurs pieds, et au loin, la campagne couverte de moissons mûrs luisait. Comme Jean s'était penché au dehors, épiant toutes les rumeurs de la nuit, deux bras nus vinrent se nouer sous son cou, et sa femme, le tirant en arrière, murmura, « Laisse donc, qu'est-ce que ça fait, vient-en ? » Il se retourna, la saisit, l'étraignit, la palpant sous la toile légère, et l'enlevant dans ses bras robustes, il l'emporta vers leur couche. Au moment où il la posait sur le lit, qui plia sous le poids, une nouvelle détonation plus proche, celle-là retentit. Alors Jean, secoué d'une colère tumultueuse, jura, « Non de... Il croit que je ne sortirai pas à cause de toi ? Attends, attends ! » Il se chaussa, décrocha son fusil toujours pendu à portée de sa main, et comme sa femme se traînait à ses genoux et le suppliait éperdu, il se dégagea vivement, courut à la fenêtre et sauta dans la cour. Elle attendit une heure, deux heures, jusqu'au jour. Son mari ne rentra pas. Alors elle perdit la tête, appela, raconta la fureur de Jean et sa course après les braconniers. Aussitôt les valets, les charretiers, les gars partirent à la recherche du maître. On le retrouva à deux lieux de la ferme, ficelés des pieds à la tête, à moitié mort de fureur, son fusil tordu, sa culotte à l'envers, avec trois lièvres trépassées autour du cou et une pancarte sur la poitrine qui va à la chasse, perd sa place. Et plus tard, quand il racontait cette nuit des pousailles, il ajoutait, « Oh ! pour une farce ! C'était une bonne farce ! Ils m'ont pris dans un collet comme un lapin, les salauds, et ils m'ont caché la tête dans un sac. Mais si je les tâtais un jour, gare à eux ! » Et voilà comment on s'amuse les jours de noces au pays normand. Fin de la nouvelle ! – Sous-titrage FR 2021